Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD à risque limité sur France 40, Allemagne 30, US 30 et Japon 225. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique fournie à titre indicatif, fournie à titre pédagogique, mais il ne s'agit pas d'une incitation à investir, ni à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Les CFD sont des produits particuliers avec effet de levier important. Il faut vous rapprocher d'un spécialiste pour savoir s'ils sont adaptés à votre situation. On va commencer par le France 40 en données hebdomadaires. Comme on peut le voir, la tendance est neutre. Elle est neutre parce que les cours sont dans le nuage. Elle est neutre aussi parce que le nuage navigue à plat, sans véritable orientation. Il n'est pas véritablement haussier, on va dire qu'il dérive. Nous arrivons par contre à une situation où nous sommes clairement au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes. Ce qui, au regard de cet indicateur simple, nous met en tendance haussière de moyen terme. On retiendra surtout qu'on est plutôt en tendance neutre. Vous remarquerez également que nous sommes au contact d'une résistance importante, les 5225-3300, car il s'agissait d'une zone de support qui a été cassée, il a donc changé de polarité. Et donc théoriquement, c'est un rempart contre la hausse de moyen terme. En fait, ceux qui voulaient acheter et investir dans le France 40 pour le moyen terme sont intervenus déjà sur les 4500-4580. On en a parlé en son temps. On n'est pas sur une zone qui devrait être privilégiée par énormément d'investisseurs de moyen terme au regard du fait que nous soyons donc au contact d'une résistance. Le consensus des clients CMC est plutôt vendeur à 71% d'ailleurs. En données mensuelles, la tendance par contre, elle est plutôt légèrement haussière. Vous voyez, on est au-dessus du nuage et on est quasiment au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois qui monte. Alors la tendance haussière est affaiblie, mais elle est toujours haussière sur le long terme. Il faut savoir qu'on se rapproche d'une zone de résistance qui a été fatale, puisqu'on a passé plus d'un an à essayer de la passer. On n'a pas réussi. Il faut donc se méfier de cette zone des 5500. Ceux qui veulent investir sur le France 40 pour le long terme seront sans doute nombreux à se positionner sur la zone des 4200 ici. On retiendra donc pour le CAC 40 qu'on n'est pas sur une zone d'accumulation qui me semble extrêmement fréquente chez les investisseurs et qu'on est donc sur une zone de résistance. Pour l'Allemagne 30, c'est la même chose. La tendance hebdomadaire, on va dire, est globalement neutre. En ce sens qu'on regarde la moyenne mobile à 20 semaines, on est au-dessus et elle monte. Donc ça, c'est plutôt favorable. Par contre, au niveau de l'Ishimoku, la tendance est plutôt baissière puisqu'on est en dessous d'un nuage. Bon, ce n'est pas clair. Et quand ce n'est pas clair, généralement, c'est qu'on est en tendance neutre. Ceux qui s'intéressaient à les investissements de moyen terme sur l'Allemagne 30 sont rentrés sur les 10 000, 10 300. On a parlé également en son temps. Par contre, les 11 700, 12 000 correspondent à une zone de résistance importante qui ne devrait pas nécessairement être privilégiée par les investisseurs de moyen terme pour entrer. En données mensuelles, par contre, vous remarquerez que la tendance est plutôt haussière. On est au-dessus d'un nuage qui monte. Par contre, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 mois qui descend. C'est assez compliqué, mais en tout cas, on n'est pas en tendance haussière. Claire, ceux qui s'intéressent aux investissements de long terme sur l'Allemagne 30 attendent sans doute les 8 300, 9 300 pour entrer. Je répète qu'on est au contact d'une résistance hebdomadaire importante. On passe à l'US 30, en données hebdomadaires. On voit la violence du rebond depuis qu'on a pris appui sur les 21 500, 22 200, qui était une zone de support qui avait été identifiée par tous les analyses techniques. Nous sommes maintenant en tendance neutre à haussière, neutre au regard de l'Ishimoku, puisque nous sommes toujours avec un nuage sans orientation particulière. En plus, il vient de twister. Donc peut-être qu'on aura une tendance haussière, mais pour l'instant, on peut juste conclure au fait qu'on n'a pas de tendance baissière pour l'Ishimoku, ce qui est confirmé par la moyenne mobile à 20 semaines en dessous des cours et ascendantes. Mais le problème, et c'est le plus important, c'est qu'on est au contact de support, de résistance. Ici, en particulier, 26 000, 26 250, qui ont été déjà très compliqués à passer lors des précédentes attaques. Donc la tendance est neutre, mais surtout, ce n'est pas une zone sur laquelle beaucoup d'investisseurs de moyen terme devraient rentrer, compte tenu du fait que nous soyons au contact de zones qui se sont révélées infranchissables. D'ailleurs, le consensus des clients CMC Market, c'est plutôt aux vendeurs à 62 %. Et en données mensuelles, par contre, la tendance, c'est les haussières. On est au-dessus d'un nuage qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui monte. Mais là aussi, vous voyez, la zone des 26 000 a été fatale précédemment. Donc on voit mal les investisseurs de long terme se bousculer sur les niveaux et préférant sans doute un passage à une clôture au-dessus des 26 000 ou un retour sur les 18 400, si jamais on y va. On va terminer avec le Japon 225 qui est dans une situation assez comparable. La tendance est neutre, puisque le nuage n'a pas d'orientation et on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. On n'est pas sur des zones d'accumulation évidentes pour le moyen terme, puisque les 19 100, 19 700 sont déjà bien loin. Ils ont déjà été exploités par les investisseurs de moyen terme. La prochaine résistance importante est aux alentours de 22 700. Et en données mensuelles, c'est la même chose. La tendance est plutôt favorable. Le nuage est ascendant, on est au-dessus. Par contre, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 mois. Nous ne sommes pas véritablement sur une zone qui devrait déchaîner les passions pour les investisseurs de long terme, car on se rapproche dans heureusement des 23 000, 24 000 qui ont été déjà assez dangereux et assez difficiles à passer. Par contre, le consensus des clients CMC est plutôt acheteur à 58 %. On retiendra à tout cela que la tendance de long terme n'est menacée pour aucun des indices que nous avons évoqués. La tendance de moyen terme est plutôt neutre, voire légèrement positive. Mais dans tous les cas, on est sur des zones qui sont assez dangereuses pour les investisseurs de moyen terme, puisque nous sommes au contact de résistance, ce qui me fait penser qu'il n'y aura pas énormément d'investisseurs de moyen terme qui vont rentrer sur les niveaux actuels. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.